Mais nous venons rencontrer, nous venons rencontrer, rencontrer celui qui a le souffle de vie, rencontrer celui qui connaît le souffle de vie, rencontrer celui qui dit un mot, et la joie ne s'apportit, celui qui fait le souffle de vie, rencontrer la joie, parce qu'il est vieux, parce qu'il est chou, parce qu'il est souverain, nous venons rencontrer, 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 nous Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souci de vie sur ma tête. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se laisse. Parce que c'est celui qui... Alléluia ! Je voulais dire ceci. 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 Je Sous-titrage ST' 501 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 Elle a vu, je sais, il paraît que dans la Bible on dit qu'il y avait une grande foule. Alléluia. Vous demandez une grande foule, une femme qui pue, qui vient, les gens, les quatre, les quatre de là. Ils disent, oh non, toi tu coupes. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle s'est dit en l'air? Elle dit, je vais toucher. Je vais toucher le vêtement de Jésus. Et je serai guéri. Que que soit ce que les autres vont penser, que que soit ce qu'ils vont dire, moi, c'est mon jour. Il faut que je tourne ce Dieu. Alléluia. Amen. Quelle détermination as-tu? Alléluia. Je parle aux jeunes. Alléluia. Nous sommes âgés. Nous sommes âgés parce que nous sommes arrivés ici, nous sommes déjà. Nous n'avons pas l'âge que vous avez. Quelle détermination vous avez? C'est dans un pays qui est difficile. C'est dans un pays où les gens sont racistes. Mais vous vous dites que quoi? Oui, c'est très doucement. Peut-être que le procès peut m'intimider. Mais moi, je sais. Je sais dans quelle famille je suis. Je sais comment ma mère souffre. Je sais comment elle souffre dans le travail qu'elle fait. ou peut-être même, peut-être même, elle nettoie quelque part. Ou même elle nettoie même les enfants qui ont quel âge. Mais elle le fait. Pour que moi, je puisse être quelqu'un demain. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit en elle-même? Est-ce qu'elle était déterminée? On nous parle de foi. Et moi, je parle de la détermination. Elle n'est rien. Il ne faudrait pas que quelqu'un puissant, tu dis, toi, tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle famille? Tu es noir. Mais toi, tu dis, non. Moi, je suis déterminée. Je suis déterminée à voir quelque chose. Je suis déterminée à, je ne sais pas, à faire ce travail. Moi, je dis, hier, je disais aux femmes, il faut qu'on envoie nos enfants à l'Afrique. Qu'ils voient la chance qu'ils ont d'être ici. Regardez. Parce qu'ils sont là, ils ne comprennent pas. La souffrance que les parents ont vécu. Qu'est-ce que la petite femme, elle s'est dit en elle-même? Elle s'est dit quelque soit. Mon mari qui m'a abandonné. Ma famille qui m'a abandonné. Mais moi, je sais. Quand Dieu se dieu, il est en train de passer dans ce point. Il faut que je touche complètement. Il faut que je touche. Jésus me touche en ce jour. Il est en train de me voir. Mes enfants, ils avouent que je parle en ce matin. Vous voyez, il y a souvent ce qui vous parle au souffle. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Retourner en Afrique, vous allez voir la chance que vous avez d'être ici. Quand je dis à mes enfants, chaque fois que je leur dis, on va retourner de temps en temps en Afrique. Si tu as oublié tout, tu viens. On va se rétablir. Je vois ce que les enfants traversent. Ce n'est pas facile de parler en plus parce que je n'ai pas préparé, j'ai rien préparé. Mais ce que je veux vous dire en ce matin, que ce soit la vie, la vie chrétienne, soit déterminée. Que ce soit ce que les autres me disent dans l'église. Que ce soit ce que les gens peuvent penser de toi. Toi, tu sais l'histoire. Tu connais l'histoire avec Jésus que tu as eu. Ce que c'est là où Jésus t'enlèverait. Je ne sais pas là où Jésus t'enlèverait. Jésus peut t'enlèver, peut-être que tu avais mille gars, tu avais dix gars, je ne sais pas. Je n'en dis mille gars, deux gars, je ne sais pas. Tu pourrais tout le monde, tu pourrais tout le monde, tu pourrais tout le monde, si tu as pourrais t'attraper là. Pourquoi Jésus apporter son choix sur toi? Mais pourquoi il apporter son choix sur toi? Pour apporter son choix, je disais qu'il apporter son choix parce qu'il t'a choisi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce choix qu'il a fait? Est-ce qu'il a mal fait de te choisir? Toi, ces gens qui sont dans la tiroir de mort, qui sont mortes, est-ce que tu es plus mieux qu'eux? Il t'a fait cette grâce de l'aimer. Cette femme elle a dit non. C'est pas pour, non, non, non. Mon créateur n'a pas encore dit son dernier pour moi. Celui-même qui m'a créé, il me connaît. Mon mari peut me voir que je suis belle aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a une maladie de bien, il peut nous m'appeler. Mais ce Dieu ne regarde pas à mon comportement. Mais j'ai entendu parler de Jésus. Mais je vais toucher, il faut expérimenter ce Dieu. Alléluia. Moi je dis, il y a des gens qui parlent de Jésus. On n'a pas de Jésus. Mais moi je veux Jésus à Dieu. Alléluia, normalement. Je veux Jésus à Dieu. Je ne parle pas de Jésus parce que mes parents m'ont parlé de Jésus. Il est dit. Quel est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as dit qu'avec le ciel? Mes parents m'ont parlé de Jésus. Moi, je veux encore connaître Jésus. Connaître Jésus. Avoir cette explication. Avoir une histoire avec lui. Alléluia. Mes parents m'ont parlé de Jésus. Alléluia. J'ai toujours dit à mes enfants. Si tu veux acheter un iPhone, si tu veux acheter tout ça, tu vas aller. Tu vas travailler pour acheter tout ce que tu as envie d'acheter. Je peux t'aider à payer ton permis. Je peux t'aider à acheter ta voiture. Mais je ne veux pas t'aider à acheter tout ça. Il faut croire. Parce que tu dois travailler. Tu dois voir la souffrance que tu as dans ce travail. Il y a les enfants qui sont ici. Mais Dieu permet que Dieu a permis de soyer là. Mais nous, parents, nous ne pouvons pas se faire une chose. Ne dis pas que non. Elle m'amène. Elle est blédale. Elle est comme ça. Elle est blédale, oui. Mais elle a voulu de faire venir ici. Mais toi, tu relèves sa tête. Tu es dans ce pays. Tu n'es pas de ce pays. Allez, bouillard. Tu dois faire la différence. Tu vas baigner tout le monde. Moi, je dis à mes enfants, une fois, je leur ai dit, je leur ai posé une question. Je leur ai dit. Si vous êtes dans un magasin et que tout le monde est en train de jouer, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et que tout le monde prend un iPhone, tous ces trucs-là. Pourquoi toi, tu ne vas pas prendre ici? C'est tellement facile. Pourquoi tu ne vas pas prendre ici? Parce que nous sommes la lumière du monde. Tu fais la lumière du monde. Tu peux faire la différence. Quel s'aimant nous aimons dans la vie de nos enfants? Bien aimé. J'ai parlé de ça hier avec les femmes. Quel s'aimant nous aimons? Est-ce que nous aimons le vôtre? Est-ce que nous aimons? Est-ce que nous aimons les enfants autour de nous, ce que nous faisons? Parce que tout ce que nous faisons, les enfants, beaucoup, 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 de A à Z. Mais si tu as sémé une séance de la graine de Dieu, de l'amour de Dieu, de la chose, de l'amour du prochain, l'enfant va avec toi. Tu sais, c'est toi qui va gagner. C'est toi qui, pensement, le bénéfice va trouver à toi. Parce que lorsqu'on dirait que c'est l'enfant de terre, on dirait que tombe. Amen. Et puis là, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais déterminer. C'est à l'entrée. C'est difficile. Vous êtes étrangers. Vous êtes venu pour marquer votre génération. Amen. Bien bien. Le papa venait pour suivre les autres. Ce que maman n'a pas fait, ce que papa n'a pas fait, moi, je vais faire. Je vais leur relever la tête de mes parents. Voilà. Il ne faut pas être confondue parmi ces personnes. Tu es unique à ton genre. Dieu t'a choisi. Dieu t'a donné quelque chose. C'est le champ d'être là. C'est le champ d'être là. Moi, je dis à mes enfants, si on pouvait répartir, on nous m'aimait de venir. Il y a plein de choses. Que Dieu m'aimait que je sois là. Il y a plein de choses. Nous, on est fatigué parce que nous, on ne comprend pas. Nous, tu ne comprends pas, c'est sûr. Mais ton Dieu, tu connais Jésus. Avec force, c'est Dieu. Mes parents ont parlé de Jésus. Tu as dit, oui, mes parents m'ont parlé de Jésus. Mais moi, je vais se faire. Mon Dieu, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas une histoire de... En fait, on ne parle pas de Jésus parce qu'on veut parler. On parle de Jésus parce que je veux avoir cette intimité avec le Seigneur. Mes parents m'ont parlé de Jésus. Mais moi, je veux le connaître. Moi, je veux le connaître. Moi, je veux le connaître. C'est ça. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Les gens la poussent. Oui, les gens te poussent. Je ne sais pas. Oui, cette femme, c'est les gens qui la poussent. Mais qu'est-ce qu'elle te prouve dans tes études? C'est la paresse. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Tout ce que tu as étudié, je veux être ceci. Que cela, va jusqu'au bout de ta conseil. Va jusqu'au bout de ta... Je veux vous bercer pour pouvoir relever la terre de ma mère. Pour pouvoir relever la terre de mon père. Mais ne sois pas... Ne dis pas, non, je suis fatiguée. Regarde, si vous allez en... Vous allez voir les enfants dans les étudiants. Sur les lampateurs. Il n'y a même pas d'électricité. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Tu es déterminée comme cette femme. C'est vrai, les gens qui la poussent. C'est les gens qui la poussent. Vous dites, non, tu ne viens pas. Tu sens et tout, tout, tout. Les problèmes que tu auras dans les études. Ce n'est pas facile. Justement. C'est quoi que tu as l'air de l'énergie? Je n'ai pas de non-chose à dire. Est-ce que je n'ai pas à préparer? Est-ce que je peux vous dire en ce matin? Sois comme cette femme. Alléluia. Sois comme cette femme. Alléluia. Ma soeur me dit, on n'entend pas ce que je dis. Non, ce que tu es déterminée, c'est ce que je disais. C'est ce que je dis. Comment? J'ai pris l'exemple de Anne. Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque elle n'enfrontait pas. Et puis sa peau se moquait d'elle. Elle savait que son créateur n'a pas dit son dernier mot. Quels que soient les moqueries que les gens vont faire autour de moi. Je sais que j'ai un créateur. Je ne suis pas née pour accompagner les autres. Je suis née pour quelque chose. Pour une pute. Tu as née pour une pute. Bien-aimé. Tu dis la vie de la vie chrétienne. Je suis fatiguée de la vivre. Je suis fatiguée. Je vis cette vie chrétienne. Il n'y a pas de suite. Je fais le bien. Il n'y a pas de suite. Bien-aimé. Tu fais aujourd'hui. Mais Dieu va te récompenser. Amen. Quand tu fais le bien, tu fais avec ton cœur. Ne fais pas parce que je veux qu'on me voit. L'homme va te voir. Qu'est-ce que l'homme peut te donner? Qu'est-ce que l'homme peut te donner? Tu donnes à l'homme aujourd'hui. Lorsque tu n'as pas, l'homme dit que tu es méchant. Mais Dieu, quand tu fais avec ton cœur, parce que tu dis que cette personne a besoin. Moi, quand je suis, je veux faire quelque chose, je fais. Si tu n'as pas fait, je ne le fais pas. Parce que l'homme, l'homme est une grave. Mais Dieu est reconnaissant parce qu'il sait que tu as fait quelque chose pour sa gloire. Allez-y. Bien-aimé, crée comment ton soin à l'éternel. Crée comment ton soin à l'éternel. Crée comment tes enfants à l'éternel. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui va te diriger. C'est Dieu qui va conduire ses enfants. Ce n'est pas toi. Si ces enfants, tu mets Jésus, tu parles de Jésus. Mais ces enfants sont toujours, sont sur la position. Tu dis, je suis fatiguée. Non, le diable n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Il est méde. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Je parle de cette femme. Parce que cette femme, son histoire m'a touchée complètement. Parce que je sais, nous savons, nous les femmes, nous savons, une des règles. Ça fait douze ans. Ce n'est pas douze jours. Ce n'est pas douze jours. Douze ans qu'elle peut-être le sang. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, si j'arrive à toucher les vêtements de cette détermination. J'ai dit, mais ça m'a touchée. Je dis, je dois être déterminée, qu'elle que soit la baisselle, qu'elle que soit les flingues. Je dois être déterminée pour mes enfants. Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à déterminer? Est-ce que c'est ma vie? Parce que je peux dire, quand on vient à l'église, on peut dire, la vie de cette personne ne donne plus. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus cette envie. Mais n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Tu viens de loin. Je disais aux femmes, tu viens de loin. Tu sais ton témoignage. Peut-être même, il y a des gens même, je ne sais pas, ils sont venus dans les bateaux. Je ne sais pas comment ils sont. Ils ont retourné ici. Mes enfants, il y a vos parents qui sont venus ici, dans les bateaux, juste pour vous donner un avenir meilleur. Et qu'est-ce que tu dois compenser cette personne? Tu ne sais même pas quand Dieu, tu ne sais même pas quand Dieu va l'enlever sur cette terre. Tu ne sais pas. Ce que tu peux faire pour l'enlever, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas faire quelque chose pour l'instant. Mais lorsqu'elle quitte au travail, qu'elle est fatiguée, qu'est-ce que tu dois faire? Maman, je t'ai fait arranger. Maman, j'ai fait la cuisine. C'est ça. Ce n'est pas après. Je ne sais pas quand tu vas l'enlever. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Va un peu. Va travailler, tu vas voir. Je dis à mon fils, va travailler, tu vas comprendre. Quand tu vas soulever les colis, tu vas dire, la jeune fille, il faut que je dise comment la jeune fille, c'est difficile à gagner. Mes enfants, c'est une grâce. La mère que vous avez, c'est une grâce. Une mère qui aime ses enfants, qui protège ses enfants, c'est une grâce. Moi, je n'ai pas eu, j'ai une mère, mais n'a pas joué ce rôle de mère. J'ai dit, moi, mes enfants, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que les enfants aient ça. Parce que je veux que mes enfants, ils sont tous pour moi. Alléluia. Nous sommes tous, nous disons tous que vous êtes tous, nous sommes tous, nous disons tous que vous êtes tous, mais vous, alors, vous ne soyez pas les graves. Aujourd'hui, vous êtes enfants, mais bien, vous êtes mère. Vous allez comprendre la mère qui est dedans. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ta mère? Ta mère a son rôle, mais toi aussi, tu as ton rôle. Alléluia. Je ne peux rien lui donner pour l'instant, parce que tu n'es qu'un enfant. Mais tout ce que tu peux faire pour lui, le respect déjà. Le respect. Parce que, bien-être, les enfants, une fois, j'ai espéré me demander, maman, l'accouchement et comment j'ai dit, je ne veux pas t'expliquer. Je ne veux pas t'expliquer. Tu vas vivre ça. Tu vois, même, tu vas vivre ça et tu vas comprendre. Tu vois, même, tu ne connais pas comment les femmes souffrent. Mettre au monde, veiller sur vous, jusqu'à présent. Et puis tout ce que tu peux lui donner quand elle vient. Même elle est fatiguée parce qu'elle a fait, elle a balayé partout. Tu ne peux même pas lui faire manger pour qu'elle est enfant. Je vais te tourner un peu mon message. Je me suis le moins, j'aime. Ce qui me tient après, c'est la détermination. Détermination, servitude. Oui, ça va pas. Oui, j'attends mon bivin. J'ai des années, je suis des années. Mais je dis, je suis déterminée sur ce Dieu. À qui, comme je l'ai dit, à qui? Il y a les paroles de la vie qu'il y avait. Ce que tu as aujourd'hui. Et puis tu penses que tu es tellement arrivé. Et que Jésus, maintenant, c'est quoi avant? J'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi il faut toujours se consacrer à ce Dieu? Pourquoi je le sais? Je ne vois rien. Mais où tu ne vois rien? Mais ton passé, tu vois ton passé. Et tu vois ton présent aujourd'hui. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement. C'est le jour et la nuit. Alléluia! Aujourd'hui, tu te dis, je suis arrivé. Alors que Dieu t'a donné un petit péché, un petit choc. Et l'édition. Pour voir si tu es, eh, eh, eh. Comment on dit même? Reconnaissant. Reconnaissant. Alléluia! Je pensais ça, papa. Parce que quand je vous vois, je suis troupé. Alléluia! Amen! Je vais toucher ce Jésus. Parce que ce n'est pas. Moi, je suis troupé. Ce Jésus, le part. On va parler de Dieu. Je vais troupé. 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 Alléluia! Amen! Attachons-nous à Jésus. Il faut avoir une histoire avec ce Jésus. Puis on va parler de ce Jésus. Ma mère ne parle de ce Jésus. Mais moi, je veux le toucher. Je me laisse vérimenter. Alléluia! Je me laisse vérifier. Jésus! Amen! Ma mère! Il ne nous passera. Tout ce que nous voyons. Tout ce que nous pensons. Nous pensons que c'est des choses qui nous rend heureux. Non! Mais tu peux avoir tout ça. Tu vas comprendre les gens qui ont de l'argent. Ils ont tout. Mais c'est de joindre pas. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Nous, on a un père, 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 un Dieu. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Cette femme, c'est elle qui savait ce qu'elle vivait. 12 ans. Je vous dis 12 ans. Elle souffrait. Cette douleur. Cette douleur. Et lorsque Jésus est passé. Ce matin, Jésus passe dans ta vie. Alléluia! Jésus t'a dit. Relève-toi. Toi qui es en dormi. Relève-toi. Parce que tu ne sais pas quand. Quand. C'est aujourd'hui ou demain. Tu partiras. Je ne sais pas. Tu ne connais pas le lendemain. Et tu dis, j'attends demain. Oui, j'attends demain. Jésus dans le maquillage. J'attends demain. Nous tous on se maquillage. Non. On peut se maquiller. On peut faire toutes ces choses. Mais n'oublions pas. Que ces choses-là, ce n'est pas ça qui nous tient dans ce source de vie. Ce source de vie que tu sais. C'est ce côté. Je ne sais pas si c'est ce côté. Ce que tu as aujourd'hui, que tu penses que tu es tellement arrivé. Jésus peut te l'enlever. C'est lui qui te l'a accordé. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu? Je disais aux femmes. Souvent, il faut qu'on puisse avoir des. C'est lui de prier à la maison. Et demander à nos enfants de prier. Oui, c'est toi qui dirige aujourd'hui. Toi, c'est toi qui fais ceci aujourd'hui. Pour apprendre l'enfant. Apprendre l'enfant. À connaître Jésus. À voir ses intimités avec Jésus. Même si c'est deux prières. Même si c'est trois prières que l'enfant fait. Jésus a entendu. Jésus n'a pas besoin de multiplier la prière. Allez, mon gars. L'attachement de Dieu. C'est notre espoir. Il est tout pour notre vie. Allez, mon gars. Accueillons-nous dans ce beau prière. Mais c'est là que Jésus. C'est dans ses bras que nous pouvons être à l'aise. Que nous pouvons être tranquilles. Allez, mon gars. Amen. C'est tellement bon de connaître Jésus. Amen. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre un enfant qui a été en bas d'un à l'âge de trois ans. Je me dis, souvent je me dis, comment j'ai su vécu. Comment j'ai su vécu, Jésus-Christ. Comment j'ai su vécu. Aujourd'hui, ma mère dit, j'ai une fille. Mais Jésus était là. Vous avez vu? Il y a un chant, je l'ai dit, même si une mère abandonne son enfant. Moi, l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Tu ne t'oublierai jamais. J'ai dit, comment j'ai vécu. Jésus a dit. C'est moi qui t'ai dit. C'est là que j'ai vu que ma mère, Dieu l'a juste confiée. Mais c'est lui qui t'a donné la vie. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a dit. C'est Dieu qui t'a dit. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as planifié que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu as planifié ton jour qu'aujourd'hui, Dieu est là. Mais c'est parce que Jésus t'a vécu. Alléluia. Nous planifions des choses. Nous planifions des choses. Mais c'est Jésus qui les a compris. Alléluia. Alléluia. Nous, on est attaché au nom de Jésus. Quelle que soit, peut-être que mon comportement peut te refroidir. Je suis un être humain. Mais toi, tu sais l'histoire que tu as vu avec ton Jésus. Tu connais ton histoire. Ce n'est pas à cause du bon que tu vas quitter l'église. Ce n'est pas à cause du pasteur. Parce qu'on m'a regardé. Oui, regarde-moi mal. Parce que je suis... Regarde-moi ma suite. Regarde-moi ma suite. Si tu veux. Mais moi, je sais que je viens. Je viens pour servir mon Dieu. Je viens pour rien et moi. Je suis une connaissance. Je suis une connaissance. Je suis une connaissance. Mes enfants qui vont, qui viennent. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est avec eux. Dieu combat pour eux. Dieu est juste à côté de eux. Comment ne pas le remercier? Alléluia. Tu as un mari, mais il peut t'aimer jusqu'au bout. Il peut t'aimer, je ne sais pas quoi. Il peut te coucher à côté de lui. Si la mauvaise te prend, il te prend. Il ne sait même pas. Il attend et dormir. Mais c'est Jésus qui tient ta vie en plus. C'est-à-dire qu'il tient ta vie en plus. C'est-à-dire qu'il tient ta vie en plus. Soyons déterminés pour Jésus. Soyons fous pour Jésus. Moi, souvent, quand je me mets à prier, je suis comme une folle. Parce que je sais l'histoire que j'ai avec Jésus. Je sais l'histoire. Je peux traverser des moments difficiles de ma vie. Mais je dis, Jésus, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à avoir cet amour de te servir. Parce que les problèmes font que tu peux oublier les bien-aimés. Puis, tu peux avoir des problèmes. Mais sache que Jésus est là. Jésus est là. Jésus ne t'a pas oublié. Même les gens le disent. Jésus ne t'a pas oublié de te servir. Ne t'oubliez jamais. Mais ce que toi, tu dois faire, tu as ton rôle à jouer. Ton rôle à jouer. Ton rôle à jouer. Il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur qui dit, Jésus, c'est quelqu'un qui fait le business. Ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant. D'avoir cette intimité avec lui. Famille, j'en ai pas, je te dis, je suis arrivé, j'ai plus besoin de Jésus de toute la façon. J'aime ma maison, j'aime tout ce qu'il faut, mais les bien-aimés, ces choses-là peuvent, une fois un jour, partir. Parce que tu ne connais pas l'endemnée, tu ne connais pas l'endemnée. J'ai aussi parlé du temps, du temps que tu es en train de traverser. Sache que c'est un moment, ça va passer. C'est un moment, ça va passer. Quel temps que tu vives, que ce soit le temps que tu vives, que ce soit la lumière, que ce soit ce que tu vives. Ce n'est pas pour ça que tu vas t'énaginer. Peut-être même que l'avenition est juste à côté. Il est juste à côté. Il est juste à côté. Mais le diable te dit, non. Rien de servir, c'est Dieu. Tu vois quoi ? Comme Jean, tu l'avais plus puissant. Il dit, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui va nous promener. Dieu l'a récompensé. Parce qu'il était déterréable sur ce Dieu. Il n'était pas un grave. Dieu connaît notre cœur. Il sait que nous sommes venus de faire des choses. Il s'est dit que je vais prendre mon temps aussi. Elle prend son temps. Je pense au temps. Dieu connaît ton cœur. Il est déterminé à servir le Seigneur. Il est déterminé à servir ton Dieu. Nous soyons, nous ne sommes pas éloïstes. Il connaît notre cœur. Il sait ce que nous sommes venus chercher. Tu es venu chercher Marie, oui. Mais ce n'est pas ce qu'il compte. Ce qu'il compte, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Je suis venu chercher Marie, oui, tu sais. Tu cherchais le royaume des cieux. Elle est sur ce�. Elle est sur. Elle est sur. Jère Dieu d'abord. Jère Dieu d'abord. Au cœur. J'en ai besoin de toujours, je pense que j'ai fini mon message. mais sans la foi de Dieu nous ne pouvons rien sans la foi de Dieu nous ne pouvons rien faire nous avons besoin de son aide nous avons besoin d'une guide qui nous oriente on va demander à Dieu de nous aider de nous aider de nous soutenir de nous marcher nous ne pouvons pas nous te bénissons nous voulons bénir ton nom Seigneur nous compterons toute la gloire Adonai, ce que tu as encore fait dans notre vie nous bénissons ton nom Jésus nous pleurons tout ton nom Jésus la vie chrétienne est difficile je recommande les enfants de cette nourriture je te prie d'avoir donné cette éternation cette éternation de Dieu celle que t'habites c'est de vivre avec toi c'est ma joie c'est ma réussite c'est ma réussite c'est ma réussite c'est ma réussite Sous-titrage MFP. 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 ... 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